Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer graphiquement un nombre dérivé. Dans l'exemple, on nous dit dans le repère orthogonal ci-dessous qu'on nous donne la courbe représentative d'une fonction f définie sur R. Alors on voit en rouge ici la courbe de f, et on nous dit qu'on a tracé sur le graphique la tangente T à la courbe de f au point d'abscisse 1, c'est-à-dire la droite qui est située ici, et on nous dit qu'on a représenté aussi la tangente T' à la courbe de f au point d'abscisse moins 1, c'est-à-dire la droite qui est située ici. Et on nous demande de déterminer graphiquement les nombres dérivés f' de 1 et f' de moins 1. Et donc pour faire cela, on va commencer par rappeler le lien qu'il y a entre nombre dérivé et tangente. Alors si f est une fonction dérivable en a, et bien le nombre dérivé f' de a, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a. Alors sur le schéma, nous avons la courbe représentative d'une fonction f, nous avons ici la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a, et donc on sait que le coefficient directeur de cette tangente, c'est le nombre f' de a, c'est-à-dire que lorsqu'on se place sur un point de la droite, et qu'on se décale d'une unité vers la droite, et bien il faut se déplacer de f' de a unité pour retourner sur la droite. Alors pour calculer le nombre f' de 1 dans l'exemple, et bien on va tout simplement calculer le coefficient directeur de la tangente à la courbe de f en 1. Et donc pour calculer le coefficient directeur de cette droite, on va choisir deux points a et b de cette droite, et appliquer la formule qui dit que le coefficient directeur d'une droite qui passe par deux points a et b, c'est la différence des ordonnées yb moins ya sur la différence des abscisses xb moins xa. Par exemple nous allons choisir le point a qui est situé ici, et nous allons choisir le point b qui est situé ici. Et donc comme on l'a dit, f' de 1 c'est le coefficient directeur de la tangente en 1, autrement dit ici c'est yb moins ya divisé par xb moins xa. Alors ici yb, l'ordonnée de b, nous voyons qu'elle est égale à 0, moins l'ordonnée de a, nous voyons ici qu'elle est égale à moins 1, donc 0 moins moins 1, divisé par xb, c'est-à-dire l'abscisse de b, donc ici nous sommes à l'abscisse 3, donc 3 moins l'abscisse de a, on sait que l'abscisse de a c'est 1, donc ici 3 moins 1. Alors au numérateur nous avons 0 moins moins 1, c'est-à-dire plus 1, au dénominateur nous avons 3 moins 1, c'est-à-dire 2, et donc on en déduit que f' de 1 est égale à 1 demi. Cela se voit graphiquement puisque si on part d'un point de la tangente, par exemple celui-ci, et qu'on se décale d'une unité vers la droite, et bien on voit qu'il faut se décaler d'une demi-unité pour retourner sur la droite. Alors on demandait aussi de calculer le nombre dérivé f' de moins 1, et donc pour cela on va calculer tout simplement le coefficient directeur de la tangente en moins 1. Donc on va commencer par choisir deux points qu'on va appeler c et d sur cette tangente, donc par exemple le point c ce sera le point qui est situé ici, et le point d ce sera le point qui est situé ici. Et donc on va dire que f' de moins 1, et bien c'est le coefficient directeur de la droite t' autrement dit nous allons faire la différence des ordonnées yd moins yc divisé par la différence des abscisses, c'est-à-dire xd moins xc. Alors on sait que l'ordonnée du point d est égale à 4,5, donc ici nous mettons 4,5 moins yc l'ordonnée du point c, nous voyons qu'elle est égale à 0, le tout divisé par la différence des abscisses, alors l'abscisse du point d xd vaut 0, donc ici nous avons 0 moins l'abscisse du point c, nous voyons qu'elle est égale à moins 1, c'est-à-dire 0 moins moins 1. Et donc on en déduit que f' de moins 1 est égale à 4,5 moins 0, c'est-à-dire 4,5 divisé par 0 moins moins 1, c'est-à-dire 0 plus 1, ça fait 1, et donc finalement le nombre dérivé f' de moins 1 est égal à 4,5.